Je m'appelle Emmanuel Chastellière, je suis traducteur littéraire de métier depuis dix ans environ et parallèlement à cela, je me passionne pour la fantaisie depuis mon adolescence et je suis devenu auteur depuis moi-même de romans dans ce registre depuis trois, quatre ans maintenant. Alors moi je suis fan et auteur de fantaisie parce que le genre fait résonner quelque chose de très profond en moi, enfin m'a toujours fasciné en quelque sorte et c'est vrai que ce sont des parcours de personnages ou d'univers, etc. qui ont fait résonner quelque chose en moi au niveau de l'imagination pure en fait et qui m'ont donné aussi envie de créer mes propres histoires pour essayer de faire partager à d'autres ce que moi-même j'ai ressenti en découvrant de grands classiques ou en tout cas des romans que j'ai beaucoup appréciés au fil du temps. Je crois tout simplement que c'était une question d'ouverture en fait. Ce sont des romans qui en général ont élargi mes horizons, que ce soit vraiment au niveau de visions auxquelles je n'aurais pas forcément pensé moi-même ou simplement de destin extraordinaire. Et puis je trouve aussi qu'avec les romans de fantaisie parfois il y a toujours ce biais comme quoi on dit que la fantaisie c'est pour s'échapper un peu du réel tout ça, se réfugier dans un autre univers. Moi je trouve au contraire que le genre peut nous donner des outils pour mieux affronter justement la vie de tous les jours et être mieux armé pour faire face à ça et ce n'est pas toujours un échappatoire parce qu'on a peur d'affronter les réalités du monde. Alors moi j'ai découvert la fantaisie comme beaucoup d'autres je pense quand j'étais au collège en lisant Le Seigneur des Anneaux de Tolkien donc. Et après c'est un cycle qui m'a tout de suite passionné. Et après c'est vrai que j'ai dévoré un peu tout ce qui se présentait à moi. Vraiment des classiques comme les romans de Michael Moorcock, de Fritz Leiber, de Tad Williams aussi. Voilà vraiment des... Au départ de la fantaisie quand même assez classique, souvent sous forme de trilogie, le format qui revient le plus souvent. Et puis au fil du temps je me suis un peu diversifié vers d'autres auteurs comme Tchan Améville et autres qui ont là aussi montré que la fantaisie ce n'était pas que de la fantaisie épique avec des dragons et des épées. Alors moi j'ai fait des études d'histoire avant de basculer dans la traduction, ce qui n'a donc absolument rien à voir. Et en fait c'est vrai que du coup l'histoire reste quelque chose qui me passionne au quotidien. Et oui j'ai pu m'appuyer parfois sur certains faits ou sur certaines périodes historiques qui me touchent plus particulièrement. Après pour le reste j'avoue que moi je considère que je peux avoir du recul sur moi-même, ce qui n'est pas toujours facile. Mais je considère qu'en fait en général mon inspiration je la trouve plus parfois dans des images qui vraiment tout de suite font naître d'autres images dans mon imagination. Mais je ne veux pas avoir des sources vraiment très barillées. Ça peut être un article du Courrier international sur le traitement des déchets. Ça peut être vraiment n'importe quoi en fait. Alors moi j'aime, de façon générale j'aime beaucoup l'Antiquité et on va dire les guerres napoléoniennes, le XIXe de façon générale. Ce sont vraiment des, au même titre que des ouvrages de fantaisie ont pu me fasciner, ce sont des périodes qui exercent une, qui vraiment, que j'aborde avec un regard particulier parce que pour moi c'est une puissance évocatrice la plus marquée. Donc en fait la période antique peut avoir une résonance particulière au niveau du destin de certains personnages. Moi j'avais souvent été fasciné par exemple Carthage, ou, pour le coup c'est pas un personnage, ou Mithridate, pas tort, roi Dupont, pour citer cette fois une figure historique. Donc voilà, pour moi c'est avant tout des destins. Et bien sûr un cadre qui est très différent de notre quotidien, donc qui peut tout de suite avoir un côté des paysans. Alors moi au niveau des influences d'autres auteurs, ce que je peux dire c'est que c'est peut-être un peu particulier parce qu'étant traducteur de métier, c'est vrai que déjà simplement au niveau du style, il faut que je fasse attention, parce que peut-être que d'autres ne fonctionnent pas comme ça, mais moi je peux avoir tendance à fonctionner un peu comme une éponge. Donc c'est vrai que j'essaie vraiment de me distancier des auteurs que je traduis par exemple, pour pas avoir le réflexe un peu de copier certains tics d'écriture. Donc c'est pour ça que j'évite un peu ça. Et au niveau des auteurs qui peuvent m'influencer, j'ai cité tout à l'heure Chanamy et Ville parmi les contemporains, et j'aime aussi beaucoup Scott Lynch, ou un auteur peu connu chez nous, Félix Gilman, qui a malheureusement eu un seul de ses romans traduit. Et voilà, mais de façon générale, non, mon métier m'incite à entretenir une certaine distance. Et autant je peux apprécier beaucoup les écrits de certains auteurs, autant je ne m'y réfère pas, si je puis dire, comme source d'inspiration. Alors moi, au niveau traduction, je traduis de l'anglais vers le français, comme une grande majorité de mes collègues. Après, pour ce qui est des influences, non, pas forcément, parce que j'essaye justement d'aller piocher, notamment pas mal vers des traductions d'auteurs, peut-être comme des auteurs peut-être du nord de l'Europe, tout ça. On en trouve un petit peu, mais parfois c'est des versions anglaises, enfin traduites de l'anglais, pas forcément de la langue d'origine. Mais non, j'essaye en fait, l'origine des auteurs importe peu pour moi. Ça n'a pas de vraie influence sur ce que je peux faire. Alors mon ambition au niveau de l'écriture, ça serait déjà d'essayer de donner autant de plaisir de lecture aux gens qui me font l'honneur de se pencher sur ma modeste production que moi j'ai pu en recevoir en découvrant tel ou tel auteur au cours de mon parcours littéraire. Ça serait déjà pas mal. Et puis si je peux arriver à toucher les gens, même le temps justement de quelques pages, je trouve que ça serait déjà une mission réussie. LBACIN.net est un site qui a 18 ans maintenant, qui s'est créé avant tout au moment de... dont les origines remontent à la trilogie de Peter Jackson au cinéma pour Le Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai qu'on a toujours essayé de créer une vraie communauté de fans. Alors évidemment, chacun a son avis, voilà. Mais... Donc tout le monde n'aime pas la même chose, bien sûr. Mais on essaie vraiment de créer une synergie pour essayer de faire découvrir justement la fantasy, sortir un peu de ce carcan, comme je disais, plutôt de littérature d'évasion. parce que pour moi, vraiment, ce n'est pas que ça. Et voilà. Et depuis 18 ans, on a pu construire une communauté, un prix littéraire maintenant qui existe depuis 10 ans, des podcasts, etc. Enfin, on essaie de diversifier les... d'utiliser toutes les pistes possibles pour promouvoir le genre de la fantasy justement. Sous-titrage ST' 501